Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir les différents types de graphismes qui sont utilisés pour les jeux vidéo. Donc avant tout, on va voir qu'est-ce qu'est la définition de graphisme. Donc les graphismes, ce sont les différents moyens, ce sont l'ensemble des formes qui sont représentées dans les jeux vidéo à l'écran. Et les graphismes ont évolué au cours du temps en suivant les améliorations technologiques allant des graphismes textuels, puis les graphismes en trois dimensions. Donc dans cette vidéo, on va voir trois grands types de graphismes qui sont utilisés dans les jeux vidéo. Les graphismes textuels, les graphismes en 2D et les graphismes 3D. Du coup, le tout premier jeu vidéo qui a eu un affiche graphique, c'est OXO, qui fut développé en 1955 par Alexander Douglas. On va commencer la première partie du coup, les graphismes textuels. Donc les graphismes textuels, comme leur nom indique, n'utilisent pas de technique bitmap ou vectorielle, mais comme leur nom indique, ce sont des jeux qui étaient en zone texte. Ces graphismes ont beaucoup été utilisés dans la naissance des jeux vidéo, entre 1950 et 1970. Beaucoup de jeux ont été développés. Par exemple, Star Trek sur la Sigma 7 était un jeu qui était développé essentiellement dans la zone texte. Les graphismes textuels apportaient des avantages. Vu que le jeu était intégralement en texte et que c'était à lire, c'était le joueur qui imaginait à quoi ressemblaient les personnages. Donc ça laissait aux joueurs plus d'imagination pour se projeter dans ce monde. Un autre avantage, c'est que les jeux textuels sont plus faciles à développer car beaucoup plus de langages de programmation peuvent accomplir ce travail. Mais comme il apporte des avantages, il apporte aussi des inconvénients. Un inconvénient des graphismes textuels, aujourd'hui à cause de la norme, si un jeu n'a pas de graphisme ou des graphismes de mauvaise qualité, il est mal vu par trois quarts du nombre de joueurs. Du coup, il ne sera pas téléchargé et peut jouer. Donc un autre inconvénient des jeux textuels, c'est qu'aujourd'hui, au niveau commercial, c'est très dur d'en sortir un développer à perte car le public visé est trop faible. L'un des inconvénients de ce type de jeu est le dosage de difficultés qui est souvent mal fait. Soit le jeu était simple de A à Z ou soit la difficulté augmentait d'un seul coup, ce qui perdait le joueur. Donc maintenant, après les textuels, on a augmenté, les ordinateurs étaient plus puissants. Donc on pouvait mettre plus de graphismes, plus de graphismes que ce fut l'arrivée des jeux en 2D vers les années 1970-1980. Mais comment on a fait pour accrocher les joueurs dans un monde 2D qui est loin du réalisme ? Quand on avait différents types de caméras pour différents types de jeux. Une des premières familles de caméras est la vue latérale, gauche à droite dans l'écran, donc sur l'axe X et Y. Et puis on retrouve la vue latérale dans Super Mario Bros, sorti en 1985 par le grand studio Nintendo, qui a utilisé aussi cette vue de grand nombre de ces jeux Mario. Ensuite, une autre grande famille est la vue top-down, donc vue aérienne. Nous voyons le jeu vue d'en haut. Le personnage se déplaçait toujours sur l'axe X et Y, mais nous voyons plus l'environnement, contrairement à la vue latérale. Nous pouvions voir les arbres, les maisons, donc nous avons plus de détails et cette vue laissée aux joueurs plus de liberté. Nous avions plus l'impression d'être dans la vraie vie. Et franchise qui a beaucoup utilisé ces jeux Pokémon ou les premiers Zelda de Nintendo ont beaucoup utilisé cette vue. Troisième grande famille des caméras de graphisme 2D, et donc les jeux vus de trois quarts. Donc ces jeux généraient de la fausse 3D à l'aide du parallaxe. Donc la parallaxe, c'est aussi pas mal utilisé en vidéo, et Aïga s'y connaît mieux que moi. Du coup, il va vous expliquer ce que c'est la parallaxe. Je vous laisse avec Aïga. L'effet parallaxe est quelque chose de très utilisé en vidéo, et aussi du coup pour cet effet de fausse 3D. Parce qu'il engendre un effet de profondeur de champ. Je vous explique. Vous êtes dans un train, ou dans votre voiture, et vous regardez au loin le paysage. L'arbre le plus éloigné de vous bougera beaucoup plus lentement que celui qui est proche de vous. Qui passera très vite devant vous, sans que vous le voyez. Et cet effet, il peut se recréer, tout simplement en donnant à un objet plus éloigné une vitesse plus ou moins grande. En réalité, il n'est pas plus ou moins éloigné, mais la vitesse qu'on va lui donner va du coup donner un effet de distance. Et la mise en relation avec tous ces effets, qui donneront du coup un avant-plan beaucoup plus rapide que l'arrière-plan, engendrera l'illusion de la 3D. Mais techniquement, la parallaxe n'est pas de la 3D. C'est tout pour mon intervention. Je vous laisse avec Rainbow. Merci les gars. Jeux, vu de trois quarts, utiliser la parallaxe pour générer des fausses 3D. Comme jeu, ces méthodes, nous avons Diablo et les Sims, qui sont deux grands jeux qui utilisaient cette méthode. Je fais une petite pause dans la vidéo. Si tu n'es pas abonné, pense à t'abonner et à laisser un like. Retrouve-nous sur Instagram, il est juste ici. Avec l'évolution technologique, la 3D fait son arrivée, donc le troisième axe aussi. Ce qui permet d'avoir un vrai champ et une vraie 3D. Ce qui permet de faire des rendus en temps réel. Et les jeux, qui ont une ressemblance avec la réalité, si ce n'est même un miroir. L'avantage de la 3D, c'est que nous pouvions mettre plus de détails sur, par exemple, un arbre. Avant, en 2D, nous limitions au maximum les détails, car nous n'avons pas l'espace. Or qu'en 3D, nous pouvions vraiment nous permettre de mettre les cassures dans les écorces. L'eau était beaucoup plus vivante. Nous pouvions rendre le monde beaucoup plus vivant, pour qu'il ressemble plus à la réalité. Mais du coup, l'inconvénient de la 3D, c'est que pour avoir une belle 3D, il nous faut des ordis assez puissants, qui sont capables de calculer en temps réel à quoi va ressembler l'image. Du coup, comme la 2D, il existe différents types de points de vue utilisés dans la 3D. Donc, nous avons la vue à la première personne, beaucoup utilisée dans les FPS, donc Call of Duty, Rainbow Six Siege. La vue à la première personne est aussi utilisée dans les simulateurs de conduite, par exemple, WRC ou Forza Horizon. Mais dans ces jeux, nous retrouvons aussi la deuxième grande vue qui est utilisée en 3D, qui est la vue à la troisième personne. Donc, cette vue, contrairement à la première personne, où le joueur voit le jeu depuis les yeux du personnage, des jeux qui utilisent la vue à la troisième personne. Du coup, comme dit, nous avons Forza Horizon ou WRC, où nous voyons l'arrière de la voiture avec les paysages à côté. Mais nous avons aussi, par exemple, GTA qui utilisent cette vue. Donc, ça y est, les gars, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez un commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo.